Alors aujourd'hui, un autre tirage pour Octobre. Qu'est-ce qui se passe en général dans le professionnel et en amour? Octobre, I know, c'est l'Halloween. J'espère contente. Donc on va commencer par l'oracle Quantum. Si vous avez un oracle à vous ajouter, sans joke, les cartes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils répondent directement à nos questions, sans avoir à dire, je vais faire une espèce de croix celtique pour comprendre. Non, c'est vraiment ça pour les personnes qui veulent juste un deck. C'est le bon à avoir. Est-ce que vous êtes probablement voyage? Voyagement? Voyage, voyage. C'est vraiment ça. En général, voyage, ce n'est pas nécessairement partir en voyage, ça peut être ça aussi, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement partir du point A au point B. Ça peut être un voyage à l'intérieur aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment un voyage pour vrai. Un vrai voyage. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi avec le tarot. Ouh! Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous montrer ça dans deux minutes. Oh! Mon Dieu, mais ça a le jump! Peut-être un ex, un retour de se sortir d'une situation. Oh yeah baby! Ça, j'aime ça! Check back. C'est vraiment hot. Peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées, de sortir de votre énergie, de partir d'un endroit qui est très stagnant. Ouh! Oh yeah! À cause d'un ex. Littéralement. La carte du jugement pour moi, c'est la carte de l'ex parce que c'est la seconde chance. C'est quand on laisse des chances à quelqu'un. Là, on le voit... Ah oui! On le voit là-dessus. C'est le tarot à Saint-Pétersbourg que j'adore. C'est du monde mort dans un cimetière qui reviennent à la vie à cause de la trompette de l'archange Michael. C'est la carte des zombies. Donc, c'est vraiment une seconde chance à... C'est à cause de ça. Ça, c'est dans l'indice du passé. Vous avez probablement laissé une chance de trop à quelqu'un. Une chance de trop à quelqu'un et ou à un archétype, à un genre de personne à qui vous faites comme... Hum! Finalement, ça résonne plus, mais tu sais, c'est mieux que rien. Je pense que... Qu'est-ce qui est arrivé pour que la personne... Je pense que vous avez fait un changement. Avec l'hermite, vous avez fait un changement. Vous êtes allé porter un regard intérieur. Vous avez fait comme... Attends une minute. Pourquoi est-ce que j'attire toujours du monde de même? Puis là, la personne, elle arrive, puis là, vous faites comme... Ouais... Tu sais, la carte de la Lune, c'est pas juste la carte des secrets. C'est la carte, des fois, des secrets qu'on se cache à nous-mêmes. C'est des secrets qu'on veut pas voir. C'est des vérités cachées. C'est des vérités que... À la lueur de la pleine Lune, on fait comme... Ah! Ouais! C'est peut-être pour ça que j'attire toujours ce genre de personne-là qui est... Hum! Qui fit pas avec moi. Hum! Puis le blocage, le défi, c'était avec la tempérance, c'était d'être patient. C'était de savoir que... Peut-être que ça prenait cette dernière chance-là, ce dernier archétype-là d'entrer dans votre vie, ou d'essayer d'entrer dans votre vie pour faire comme... Stop! Et pas encore. T'sais, c'est comme à l'eau. C'est vraiment, je me choisis moi, parce que la tempérance, c'est ça. C'est vraiment l'archange qui met de l'eau chaude avec de l'eau froide. C'est l'archange qui met du vin avec de l'eau. C'est vraiment de tempérer. C'est pas juste d'être patient, mais c'est vraiment de voir, t'sais, comme... C'est jouer avec le temps, avec les émotions. C'est vraiment prendre un recul et... Thank God! C'est fini ce moment-là. C'est le bas. Je sais qu'il y a du monde... C'est le bas. Dans ce cas-ci, là, j'ai l'impression que vous avez appris des vérités sur vous-même. Puis ça prend un recul. Puis ça, là, c'est la position pour le hors de contrôle avec les remites. C'est hors de votre contrôle. Il faut faire un regard intérieur. Il faut faire un voyage, voyage! Pour vraiment aller voir qu'est-ce qui marche pas, puis pourquoi vous attirez toujours ça, et pourquoi ça marche pas... Le feeling que j'ai, c'est que ça marche pas en amour. Mais pourquoi ça marche pas en amour? Est-ce que vous n'osez pas demander qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous prenez qu'est-ce que vous attirez, puis vous n'osez pas aller vers qu'est-ce qui vous attire? Parce que ça aussi, moi, c'est de même que j'interprète ça. Tu sais, oui, on attire qu'est-ce qu'on est quand on a une belle vibration saine et cute. Sinon, on attire des leçons. Anoushka à parler. Donc, ça, c'est vraiment cute. Qu'est-ce qui s'en vient dans le professionnel? Professionnel, pour moi, c'est pas juste travailler dans un cubicule. Ça peut être aussi tout ce qui est créatif. C'est tout ce qui nous allume intérieurement et comment on gagne notre vie. Un début créatif. Moi, je sais, j'ai dit créatif, on dirait que c'est la même façon. Mais un début créatif. Je pense que vous allez commencer un emploi. Et où c'est un ancien emploi? Euh, oui! Et où c'est un ancien emploi? C'est-à-dire que vous avez peut-être une nouvelle manière d'approcher la chose. Vous avez comme trouvé une manière... Hmm... J'aime ça! J'aime ça! Une nouvelle manière d'approcher des choses, un nouveau regard sur un ancien emploi où vous commencez quelque chose de neuf qui va ouvrir votre créativité. Excitant! Excitant, my God! Donc, un instant impact émotif. Impact émotif. Et votre rapport énergétique dans ce nouveau... Cette nouvelle création. Oh my God! Super excitant! Ouais! Ouais! On commence. Événements majeurs qui s'en viennent avec le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'endroit, c'est la carte du boudage. Il n'y a rien qui avance à l'envers. Euh... Ici, on le voit dessus? Non. D'habitude, c'est les 3 coupes, puis le monsieur est le même. Puis il boudre, puis regarde les 3 coupes, puis il y a une coupe qui est juste là. Mais là, vu que c'est à l'envers, la coupe est là. Vous le savez, c'est quoi la coupe? Vous l'avez pris, la coupe? Vous l'avez pris, la coupe? Vous l'avez pris. Vous faites comme... C'est ma coupe! Fait que c'est vraiment de dire comme... Coupe, on le sait, vous allez aimer quelque chose. 7 de bâton qui était à l'envers. 7 de bâton, l'endroit, c'est de se battre pour ses convictions. Se battre contre une gang. C'est vraiment... Mais comment je l'interprète à l'envers, moi, c'est de trouver sa gang. Trouver sa gang. C'est de trouver la gang avec qui qu'on va se battre. Trouver son armée. Fait que c'est vraiment genre... Vous trouvez par la création... Qu'est-ce que vous allez... Où est-ce que vous allez puiser... Puiser votre création, ce nouveau début-là, cette nouvelle inspiration-là va vous amener les bonnes personnes dans votre vie. Un des détails, il y a quelqu'un qui va se démarquer du lot. Signe d'air. Balance, verso, j'aime ou. Avec le roi d'épée. Quelqu'un qui est franc, qui est honnête. S'il n'est pas plus vieux que vous, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience. Qui va vous dire les vraies choses. Qui va vous remettre à l'ordre. Puis c'est pas négatif, c'est pour augmenter votre propre force. C'est des bons conseils. C'est pas quelqu'un qui va faire comme... Non, 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 non. C'est des bons conseils. Il faut l'écouter. Et votre rapport énergétique ? Le cible de bâton. La victoire reconnue. La victoire méritée. C'est littéralement les soldats qui reviennent dans le village avec... Si on est des vikings avec des têtes de mort, avec des têtes. Mais si on n'est pas des vikings avec un butin. C'est la victoire. C'est vraiment une victoire reconnue. C'est vraiment quelque chose. Pourquoi vous vous êtes battus ? Puis c'est victorieux. Oh, man. C'est vraiment cute. Là, on va aller voir du côté amoureux. Puis là... Là, je vais tirer les cartes. Mais je pense que ça va aller bien, là. Là, ça... Oh, yes. Ça va bien dans votre vie. Il y a des choses qui ont bougé. Je pense que vous avez pris votre place. Puis je pense que la seconde chance, ça, c'était pas juste en amour. Je pense que c'était à plusieurs niveaux dans votre vie. Vous avez vu des choses... Oh, yeah, baby. Vous avez vu des choses... Je vais juste finir de... Peux-tu sortir ? Vous avez vu des choses qui avant étaient cachées pour vous. Qui avant... Hum. Qui avant étaient... Peut-être que vous n'osiez pas dire... Ah, oui. What? What? C'est-tu quelqu'un qui habite loin? Attends une minute. Oh! 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 Donc, le nom du chapitre de votre vie amoureuse pour Octobre. Le masque, c'est vous qui le portiez. Vous vous faisiez des illusions. Vous vous faisiez une personnalité qui n'était pas la vraie vôtre. Probablement influencée sociétalement ou traditionnellement. Puis vous sortez votre masque parce que vous vous rendez compte que vous... Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour et en même temps... C'est de se rendre compte que le chemin que vous avez fait, il faut comme l'honorer. Il faut honorer ce chemin-là parce que sans lui... Tu sais, sans dire, ah, j'ai toujours été tellement pas chanceuse en amour. Non. Sans lui, vous ne seriez pas rendu là à dire, oui, je le mérite. Sans ça, sans toute cette chnoute-là, ça n'aurait pas été, oui, je le mérite. Vous ne seriez pas trouvé vous-même. Fait que c'est de dire merci. Merci, on passe à autre chose puis on arrive à y penser, mais merci. Avec le petit page de coupe, peut-être qu'un des événements marquants, il y a comme une page de coupe, c'est... Comment je le vois ici? Il y a comme quelque chose, un pardon. Puis je pense que ça va être par rapport à vous-même de dire comme, ok, je me suis traité comme ça. Tu sais, c'est comme le langage intérieur, j'ai l'impression. Il y a comme un pardon à faire par rapport au langage intérieur et à changer ce langage intérieur-là. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Avec le 2 d'épée, il y a comme un choix à faire, mais vous n'avez pas toutes les informations. Fait que vous ne voyez pas quel... vous n'êtes pas capable de faire le choix. Il y a comme un, ouh, qu'est-ce que je fais? Il y a un choix à faire par rapport à l'amour. Je ne dis pas qu'il y a deux personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un choix à dire, est-ce que je me pardonne, puis je deviens la personne avec le chemin que je mérite, puis quelque chose que je mérite, puis je m'honore à ce point-là, ou est-ce que je retourne peut-être dans mes anciennes habitudes. Il y a aussi le page de Pentacle. Le petit page de Pentacle qui arrive avec tout son espoir pour quelque chose de vrai, puis je pense que ça vous représente encore vous, mais il y a vraiment un choix. Le chariot, il y a vraiment un choix. Il y a un choix à faire. Puis le choix, c'est soit qu'on passe à autre chose, ou on reste où est-ce qu'on est là. Puis les deux cartes qui sont tombées, c'est encore le choix. Le choix des remords et des regrets, ou le choix de recommencer à nouveau. Il y a vraiment un choix. Je ne sais pas, il n'y a comme pas d'autre figure. Attends, on ne va pas dire comment. C'est-tu un choix avec lui, avec elle, ou avec quelqu'un d'autre? Ouh! Ah! C'est un choix! Je sais que c'est un choix! L'as de pentacle. Quelque chose de tangible. Quelque chose de tangible. Une bague, une clé, dans tous les sens du mot, et un début. Est-ce que je solidifie qu'est-ce que j'ai là, ou est-ce que je commence quelque chose de nouveau? C'est vraiment ça. C'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Écoute, c'est, est-ce que je commence quelque chose de nouveau, ou est-ce que je solidifie qu'est-ce qui est là? C'est un des deux. Hey! J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, parce que ça, c'est un nouveau tirage que peut-être que je ferai chaque mois pour prédire c'est quoi qui arrive dans le prochain mois. Fait que dites-moi si ça a répondu à vos questions, si vous avez aimé ça. Si vous voulez participer au concours pour gagner une séance privée en vidéoconférence avec moi, c'est super facile. Regardez dans le descriptif en bas, puis les règlements sont marqués, mais c'est vraiment pas compliqué. Hey, je vais vous souhaiter un super mois d'octobre!